Avec notre partenaire Disclose, on vous dévoile la plus grosse fuite de documents secrets de l'histoire de l'armée française. Une source anonyme nous a écrit et transmis des centaines de documents confidentiels défense qui prouvent le double jeu dangereux de la France à l'étranger. Lancement de l'enquête diffusée sur France 2 jeudi dernier dans Complément d'Enquête. Son titre, France-Égypte, révélation sur une opération secrète. Son objet, la France, offre son aide militaire au maréchal Al-Sisi pour surveiller sa gigantesque frontière avec la Libye. Motif, une coopération pour lutter contre le terrorisme. La réalité, l'Égypte se servirait des informations françaises pour bombarder la zone, exécutant sans autre forme de procès des civils. Les faits sont d'une gravité extrême. La France est-elle au courant ? Des centaines de documents aux mains des journalistes en attestent. Seulement voilà, ces notes sont toutes classées secret défense. Peut-on enfreindre le secret défense justement ? Au nom de quoi ? Au nom du droit à l'information. La question agite depuis la publication de ces fuites militaires toute la profession. Le ou les lanceurs d'alerte au sein de l'armée ainsi que les journalistes risquent amende et prison. L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Ni moi, ni ceux et celles que je connais qui ont pu contribuer à cette diffusion d'informations ne sont opposants politiques, militants anti-républicains ou anti-France ou au service d'une puissance étrangère. Ce qui fait rompre le silence, ce sont les dérives de l'action politico-militaire française qui entaillent profondément ce pourquoi des hommes et des femmes sont au service de la France. Une source anonymisée, donc une voie factice bien entendu sur France 2 jeudi soir pour garantir la sécurité des lanceurs d'alerte. J'ai le plaisir de recevoir Ariane Lavrieux, bonjour. Bonjour. Et Jean-Pierre Canet. Bonjour. Alors, pour vous raconter exactement l'affaire, c'est une ONG qui s'appelle Disclose, un collectif de journalistes d'investigation qui vient de publier une enquête en cinq volets en partenariat avec France 2 mais aussi avec Télérama et Arte, les mémos de la terreur. C'est le titre de ce travail que vous avez mené Ariane Lavrieux. Avec donc Mathias Dessal et M. Joppré. La complicité de l'État français dans les crimes de la dictature du maréchal Al-Sissi en Égypte, tout est paru, je le précise, entre le 21 et le 26 octobre, tout est en accès libre. C'est important de le préciser. Jean-Pierre Canet, vous avez travaillé à cette version télé dont on vient d'entendre des extraits et qui est, elle aussi en accès libre sur France.tv, on peut regarder ça en replay. D'ailleurs, il faut saluer le courage de France Télévisions de diffuser ce genre de sujet. Oui, c'est ça, parce que les risques sont grands, on va en parler. Avant de parler des risques que vous encourez les uns, les autres et vos diffuseurs, j'aimerais que vous nous racontiez, pour les auditeurs qui auraient manqué la publication de vos informations ou la diffusion du film de Jean-Pierre Canet, l'opération Cirli et ce qu'elle implique. Ariane Lavrieux. Ça commence en 2015. François Hollande est président de la République, vient de vendre tout un tas de rafales à l'Égypte. L'Égypte devient un pays allié, partenaire stratégique et l'Égypte demande, d'une sorte d'échange, une coopération de renseignement dans le désert pour pouvoir surveiller, comme vous l'avez dit, sa frontière. À l'origine, c'est pour essayer de repérer si des terroristes vont traverser la frontière et les arrêter, éviter la menace terroriste. Sauf que très vite, la mission démarre un an plus tard, en 2016, et très vite, les militaires français vont s'apercevoir, donc ils sont sur place avec un avion et qui surveillent le désert, ils vont s'apercevoir que leurs informations, qu'ils donnent gratuitement, sont utilisées non pas pour chercher des terroristes, mais pour cibler des contrebandiers, des civils, qui passent dans ce désert et donc pour les détruire, pour les tuer. Et ça, ça s'appelle des exécutions sommaires, en droit international et même en droit français, c'est interdit. C'est ça, des exécutions extrajudiciaires. Une de ces notes a été lue à l'antenne, note sur l'avion de surveillance qui survole justement cette bande de désert qui est phénoménalement grande. Elle a été rédigée par la direction du renseignement militaire qui pilote cette opération en Égypte, opération intitulée Sirli. Vigilance accrue sur l'utilisation de l'avion de surveillance à des fins de ciblage. Des cas avérés de destruction d'objectifs détectés par l'avion de surveillance sont établis. Il est important de rappeler aux partenaires que contractuellement, l'avion de surveillance n'est pas un outil de ciblage. Jean-Pierre Canel, à l'heure où nous nous parlons, l'opération Sirli est toujours en cours. Il y a donc toujours des militaires français sur le terrain ? En tout cas, rien ne nous dit qu'elle est arrêtée, ça c'est sûr. On a essayé de le savoir auprès des hauts dirigeants de ce pays, des plus hauts dirigeants de ce pays d'ailleurs, jusqu'à l'Élysée. On ne sait pas si cette opération continue ou pas. Ce qui est certain, c'est que là, la note qu'on vient d'entendre, elle ne date pas de 2016, du démarrage de l'opération, elle date de 2019. C'est donc une note qui, trois, presque quatre ans après le démarrage de cette opération, continue d'expliquer clairement que les informations françaises sont détournées et servent à cibler des gens dans le désert. On parle de trafic, mais il n'y a pas que des gros trafics. Il y a des petits trafiquants de riz, de céréales, enfin il y a des gens qui vivotent en fait. Il y a des employés d'une société fabricant des panneaux solaires qui ont été touchés par des bombardements perdus, qui ont tenté d'obtenir justice et c'est le merta total en Égypte. Et les défenseurs des droits de l'homme en Égypte regrettent que la France soit un soutien aussi affiché au maréchal Sissi. Je vous demande d'où viennent ces notes et ces documents que vous lisez à l'antenne, que vous publiez Ariane Lavrieux, en noircissant tout ce qui pourrait compromettre vos sources. Ça c'est important de citer là-dessus. On a protégé les gens, on a protégé les militaires sur le terrain, on a protégé absolument toutes les personnes qui pouvaient être nominalement mises sur le devant de la scène. On les a protégés, c'est très important de le dire. Quand je dis d'où viennent ces documents, c'est-à-dire de quel type de documents s'agit-il ? Ça vient de la direction du renseignement militaire, de l'état-major des armées, de l'Elysée, du ministère de la Défense. Ce qui montre que tout un tas de responsables, à la fois militaires et politiques, ont eu accès à ces notes. Est-ce qu'ils les ont lues ou pas ? En tout cas, elles ont été remontées aux plus hautes instances de la République française. Emmanuel Macron a pris le relais après François Hollande. François Hollande était dimanche soir sur le plateau de Laurent Delahousse, sur France 2, Jean-Pierre Canet. Laurent Delahousse l'a interrogé. Il a reconnu avoir initié l'opération Cirly, mais il affirme ne rien savoir de cette dérive. Parce qu'on peut appeler ça une dérive. Alors déjà, merci pour la question, parce que nous, on aurait bien voulu avoir l'honneur de lui poser. Parce qu'il a refusé nos demandes d'interview. En fait, pourquoi est-ce qu'on a publié ces documents ? Parce que ces documents racontent depuis le début des alertes du terrain. C'est-à-dire que les militaires qui sont opératifs sur le terrain, qui travaillent au renseignement, font remonter des alertes. En expliquant dès le départ que cette opération ne va pas poursuivre l'objectif qu'elle est censée poursuivre, c'est-à-dire lutter contre le terrorisme. Elle va, au contraire, donner des renseignements pour frapper un peu n'importe qui dans le désert. Les alertes remontent. Un mois, deux mois, trois mois, un an, deux ans, trois ans, ça continue. Personne, et ces notes sont sincèrementées au plus haut sommet de l'État. Personne ne lève le petit doigt pour stopper ou modifier cette opération. C'est ça, c'est pour ça qu'on publie. Alors, écoutez Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui réagit à la publication de vos informations. C'est-à-dire que si les notes internes au renseignement militaire ne sont pas arrivées au plus haut sommet de l'État, le travail de disclose, lui, il a été lu jusqu'à l'Élysée. C'est une enquête qui porte sur deux volets. D'abord, le fait que la détention et la diffusion de documents classifiés, qui constituent une violation flagrante du secret de la Défense nationale et qui mettent en péril la poursuite de nos opérations de renseignement au profit de la sécurité de nos concitoyens. Et donc, sur ce point, la justice va être saisie sans délai. Alors, il y a donc une double enquête qui s'ouvre. Vous constaterez avec moi que le premier volet de l'enquête, c'est savoir qui est votre source et comment vous vous êtes retrouvés en possession de ces documents. Le deuxième volet de l'enquête sera de savoir si la France est conforme à ses objectifs ou si, en effet, elle est complice d'une dérive extrajudiciaire. Qu'est-ce que vous risquez ? Selon la loi, on risque cinq ans de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Après, ça, c'est une peine théorique. On verra si, effectivement, la justice va jusqu'au bout. C'est quand même assez grave. Mais, effectivement, théoriquement, on risque ça. En Égypte, c'est pareil. Moi, j'étais correspondante en Égypte et je ne peux plus, évidemment, y être. Et c'est pareil, je risquerais cinq ans au minimum d'emprisonnement. Alors, ce qui est très important, c'est que dans cette enquête, il y a ce que vous risquez, vous, journalistes, et puis il y a l'idée qu'on va chercher à identifier vos sources, Jean-Pierre Canet. Qui risque beaucoup plus. Sept ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende. Bien entendu, ça, on peut comprendre qu'une administration a envie de savoir ce qui s'est passé dans ses rangs. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui n'est pas normal, en fait, ce que ça révèle, c'est que plutôt de vouloir chercher le lanceur d'alerte, on ferait mieux de se demander comment on en est arrivé à cette opération qui, potentiellement, a des dérives aussi graves pendant de nombreuses années. Et ça, ça ouvre quoi ? Ça ouvre le couvercle du secret défense. Ça ouvre la couverture du secret défense. Et ça ouvre aussi les mécanismes qui n'existent pas, les contre-pouvoirs qui n'existent pas pour éviter les dérives. Donc, plutôt que de vouloir chercher le lanceur d'alerte ou les lanceurs d'alerte, la vraie question qu'il faut se poser sur cette affaire, c'est comment se fait-il qu'on en arrive là ? Et pourquoi il n'y a qu'une petite délégation parlementaire qui réunit quatre sénateurs et quatre députés qui sont censés, c'est un petit groupe de parlementaires habilités secret défense, qui sont censés poser des questions sur les opérations en cours ? Pourquoi c'est la seule instance qui existe, qui n'a pratiquement aucun pouvoir, qui fait des rapports, on les a lus dernièrement, qui sont presque, enfin, vous riez quand vous lisez leurs rapports, tellement ils sont vides de sens. Ils sont noircis pour le coup, eux aussi. Donc, en fait, ça raconte quoi ? Ça raconte un problème de contre-pouvoir dans une démocratie. Et les premiers qui vont payer tout ça, si on continue de vivre dans une situation où il n'y a pas de contre-pouvoir sur ces opérations, ce n'est pas nous, en fait, ce sont les militaires eux-mêmes. Parce que les responsables sont les militaires sur le terrain. Alors, que les choses soient claires, c'est-à-dire, est-ce que vous considérez aujourd'hui, l'un et l'autre, puisque vous avez enquêté au travers de différentes enquêtes en France et à l'étranger, que la France a un système particulièrement opaque en ce qui concerne tout le secteur militaire. Pour une démocratie. Oui, c'est un des pays où il y a le moins de contrôle parlementaire sur la question des ventes d'armes. C'est une énorme boîte noire. La commission qui délivre des licences d'exportation, personne ne sait comment sont prises les décisions, qui les prend. On a révélé avec Disclose tout un tas de documents qui montrent que les positions du ministère de l'Armée sont plus souvent privilégiées que les positions du Quai d'Orsay, en particulier dans le cas de l'Égypte. Donc, on autorise, par exemple, des livraisons de blindés qui vont servir à la répression interne, alors que c'est contre les engagements pris par la France, les engagements européens. Mais bon, ça, on ne le saura jamais, puisque c'est classé secret défense. Donc, c'est ce que dit Jean-Pierre. Le secret défense est une énorme bannière qui permet de dissimuler tout un tas d'infractions aux engagements européens, internationaux. C'est pareil, le secret défense. C'est la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. C'est très important et c'est vital. C'est absolument vital. À aucun moment, on ne remet en cause le secret défense. On remet en cause sa définition. Extrêmement large. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est même dit hier, en préparant l'émission d'aujourd'hui, qu'il y avait un caractère sacré. C'est-à-dire que vous posez une question, vous avez l'impression de faire un blasphème. Et on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en dernier ressort, c'est la presse qui est obligée de faire ce travail de contre-pouvoir. Ça devrait être les institutions avant nous. Ça devrait être les parlementaires. Ça devrait être le Sénat et les députés. Comment est défini le secret défense ? Est-ce qu'on le sait autour de cette table ? Nous, on a travaillé un peu dessus, mais on ne sait même pas exactement comment il est défini. Il n'y a pas d'instance gouvernementale précise qui va dire ce qui peut être classé secret défense ou pas. C'est assez évanescent. Il suffit d'être habilité pour classer un document, de faire passer un lieu, pour qu'il soit lu peut-être. Apparemment, les nôtres n'ont pas été lus en lieu. Ce n'est pas la première fois que l'ONG Disclose, ce collectif de journalier de la spécialisation, c'est un média. Ce n'est pas la première fois que Disclose se retrouve menacée, justement, par une enquête de justice pour avoir enfreint le secret défense. Ça s'est passé l'année dernière au sujet d'une enquête sur la livraison d'armes, encore les armes, à propos du Yémen. Marianne ? Oui, effectivement. Deux journalistes ont été entendus par la DGSI. Et puis, finalement, au bout de près d'un an, l'affaire a été classée. Les journalistes ont écopé d'un rappel, ce qu'on appelle un rappel à la loi. Mais ce qui veut dire que, d'une certaine manière, ils récidivent en publiant ces documents. Et donc, voilà, ça pose la question de qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. On ne le sait pas. Le gouvernement annonce dans les médias, effectivement, qu'il lance une enquête pour essayer d'identifier la provenance des sources, mais ne notifie pas Disclose. Donc, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les prochaines jours. Ça avait fait beaucoup de bruit, Jean-Pierre Canel. Absolument. La convocation de confrères... Trois confrères, absolument. Deux-trois confrères à la DGSI au moment des révélations sur les ventes d'armes au sujet de la guerre au Yémen. Ça avait fait beaucoup et ça avait fait couler de l'encre. Ça avait beaucoup choqué. Pour les auditeurs qui, parfois, se disent mais que font ces journalistes des secrets de la défense, on ne révèle pas n'importe quoi. On révèle ce qui est d'intérêt public. C'est ça, notre critère. D'ailleurs, vous avez une petite explication sur le site de Disclose que je vous invite à aller lire. Pourquoi nous publions ? Nous publions parce que nous estimons que c'est d'intérêt public. Encore une fois, on vient de fêter les 40 ans de l'abolition de la peine de mort dans ce pays. Robert Badinter a expliqué, en s'étant pris pendant 20-30 ans, des salves d'insultes, voire pire, que la vie humaine, elle est sacrée. Que l'État de droit doit défendre la vie, y compris d'un criminel et qu'on doit le juger. C'est de ça qu'on parle là. On parle d'une opération de renseignement qui va fournir des éléments d'information à un État autoritaire, à une dictature qui va tuer des gens. Donc on est dans un problème de droit, on est dans un problème d'État de droit. C'est sérieux. Alors c'est toute la question, c'est absolument sérieux, c'est toute la question du statut des lanceurs d'alerte, Ariane Lavrieux et Jean-Pierre Canet, qui redéfinit en plus en ce moment même à l'Assemblée nationale la question du statut du lanceur d'alerte, sécurité, de la façon dont il doit être encadré dans ses démarches par la loi. C'est redéfini en ce moment même à l'Assemblée nationale. Le secret défense y échappe complètement ? Oui, c'est ce que dit en tout cas le secrétariat général en charge de la sécurité, la défense nationale, c'est que la protection des lanceurs d'alerte, ça ne s'applique pas dans le cas du secret défense. Donc le secret défense peut servir à couvrir une campagne d'exécution extrajudiciaire, mais on ne protège pas les lanceurs d'alerte alors que le crime c'est quand même la personne qui est complice, qui participe à ce crime, ce n'est pas celui qui va révéler et permettre d'empêcher que ce crime continue. A l'heure actuelle, cette histoire de secret défense, ça nous empêche, ça empêche le gouvernement de dire s'il a arrêté ou non, s'il a suspendu ou non cette opération. Enfin, il y a des vies humaines en jeu et puis un minimum la crédibilité de la France aussi, de ses valeurs. Jean-Pierre Canet, vous obtenez néanmoins des réponses, vous obtenez dans le film que vous avez diffusé jeudi soir sur France 2, vous obtenez des réponses que vous n'aviez pas obtenues jusqu'à présent. Vous parlez de l'interview du général Gomart, qui a eu le courage de venir nous parler, bien entendu. On a confirmé d'abord l'existence de cette opération et puis, évidemment, on fait des choix quand on fait un documentaire, c'est aussi des choix de citations qu'on a fait sur le site de Disclose, mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est que le général Gomart, tout patron de la DRM qu'il était, direction du renseignement militaire, pardonnez-moi, c'est l'équivalent de la DGSE pour l'armée, si on fait simple, tout patron qu'il était de la DRM, ce n'est pas lui qui décide d'une opération ou pas, ce sont les dirigeants politiques qui décident d'une opération. C'est pour ça que, à minima, il aurait été normal qu'on puisse interroger, par exemple, l'ancien ministre de la Défense, actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ça aurait été assez normal, en fait. C'est vrai qu'on s'étonne vraiment on a fait un contradictoire, le principe du contradictoire, c'est d'envoyer des questions avant, on l'a fait bien avant. Évidemment, il fallait aussi qu'on protège nos informations. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas fait de contradictoire. Donc, on attend toujours des réponses, si vous pouvez les poser. Ariane Lavrieux, vous avez mis au jour les relations entre Jean-Yves Le Drian et le maréchal Alsissi. Rappelons que le maréchal Alsissi arrive au pouvoir au terme d'une répression absolument sanglante de manifestations au corps. Mille morts. Mille morts. Il est au pouvoir au prétexte de ceinturer le terrorisme et les risques de terrorisme djihadiste. Il exerce encore aujourd'hui une répression et un contrôle de la société absolument sans partage. Oui, c'est vrai que cette enquête, je pense, va permettre à tout le monde de se rendre compte que ce n'est pas juste un petit régime autoritaire. C'est une dictature qui s'est mise en place petit à petit qui a renforcé un système de justice qui est complètement inféodé aux politiques et où toutes les voix critiquent, pas seulement les opposants politiques, mais les gens qui ne rentrent pas dans le cadre fixé par le maréchal. Donc, si vous êtes athée, si vous êtes homosexuel, si vous critiquez la politique de santé, eh bien, pour le régime, c'est une atteinte à la sécurité nationale. Donc, vous avez des milliers de personnes en prison, d'autres, des milliers, plus de 3000 qui ont disparu, qui ont été kidnappés par les autorités. Voilà, donc, c'est ça. Réponse du pouvoir, ça, ça passe après la guerre contre le terrorisme. Il vaut mieux un allié puissant et fort, un partenaire militaire sur le terrain que laisser le terrorisme proliférer à l'ouest et à l'est de l'Égypte. Sauf que les propres notes de la diplomatie française montrent que, en fait, l'Égypte n'a pas vraiment envie de sérieusement lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, la coopération, cette opération Cyrilie de la France ne va pas dans le foyer du terrorisme égyptien, c'est-à-dire dans le Sinaï. Donc, il n'y a pas du tout de volonté sérieuse de volonté. Même la DGSE l'écrit, dit, on essaye d'avoir des informations sur les Égyptiens. Sur les terroristes qui nous intéressent. Nous, en France. Sur les terroristes qui nous intéressent et les Égyptiens ne nous donnent pas d'informations. Donc, à un moment donné, à quoi sert ce partenariat si, en plus, il n'y a pas d'informations qui circulent, pas assez, en tout cas, je vous renvoie évidemment vers Disclose parce que tout est publié en accès libre, les cinq volets de l'enquête qui sont très longs et très complets. Je vous renvoie vers le site de France Télévisions où vous pouvez revoir le complément d'enquête en replay. Merci Jean-Pierre Canet. Merci Ariane Lévrieux. Merci à vous. À suivre, comme on dit à la fin des mauvais papiers. Mais là, pour le coup, il y aura vraiment une suite. Merci à tous les deux.